Une vision créative, technologique et une vision marketique. Et on est en train de parler de trois pôles, qui sont la créativité, la technologie et le pôle de la data, qui est un volet très très important. Dans la créativité, on a plusieurs métiers que vous devez connaître, et dont certains qui sont émergents, qui sont un creative technologist. Par exemple, les UI designers, les UI designers, depuis quelques années, deviennent de plus en plus importants sur le marché. On a aussi les directeurs de création, comme Kalim. Les directeurs de création, Kalim, si tu peux nous parler de l'évolution de ce métier dans l'écosystème actuel. Vous savez tous, excusez-moi, comment fonctionne une agence de com. Non ? Non ? En gros, il y a deux départements principaux dans l'écosystème actuel. Il y a un département commercial, qui est en charge de la relation avec le client. Et il y a un département créatif, dont la mission est de transformer, de métamorphoser la stratégie de communication en création. En création sur les différents supports, que ce soit télé, affiche, radio, digitale, etc. Maintenant, la personne qui chapeaute le département créatif des agences appelle le directeur de création. Selon les tailles des agences, il peut y avoir un ou plusieurs, d'accord ? Il y a aussi des directeurs de création sur des régions, des directeurs de création mondes sur des marques, etc. Par exemple, une marque comme Jaguar, une marque comme Audi, une marque comme BMW, ils ont des directeurs de création mondes. Maintenant, l'évolution du métier, en fait, c'est que, comme dans tout, avant, on avait des structures et des hiérarchies très verticales. C'est-à-dire qu'il y a le boss, puis il y a le sous-boss, puis il y a le sous-sous-boss, puis il y a le sous-sous-sous-sous-sous-boss, etc. Aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à passer à des structures horizontales, d'accord ? Où il y a plus cette hiérarchisation, il y a plus ces chaînes de commandement. Donc, dans cette optique-là, les responsables, enfin ceux qui étaient directeurs, sont en train de devenir planeurs, d'accord ? Et donc, le métier de directeur de création est en train de devenir un métier de planeur créatif. Il n'y a plus un directeur de création, il y a plusieurs planeurs créatifs. Il n'y a plus un directeur de l'agence, il y a un planeur digital, il y a un planeur média, il y a un planeur stratégique, il y a un planeur créatif, il y a un planeur d'expérience, même. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de l'importance de l'expérience pour une marque. Aujourd'hui, dans des pays où le marché de la communication, où le marketing sont développés, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un planeur d'expérience. Il travaille avec le planeur créatif, le planeur stratégique, le planeur digital, etc. Et ces gens sont chargés de planifier, justement, les opérations, les campagnes, les stratégies, etc. Donc, il y a une théorie, il y a une idée créative, les planeurs, ou à commencer par le planeur créatif, ils sont chargés de, non seulement donner l'idée, mais de donner aussi son mécanisme et son implémentation. Aujourd'hui, une idée est simple et qui est forte, mais quand les gens se trouvent dans les contextes, avec une cible, sur les supports, ils ont des supports, ils ont des questions qui font que je fais. N'importe quelle idée peut être bonne, mais quand les gens se trouvent dans l'implémentation, c'est là où tu vois une exécution réussie ou une exécution très bonne. Ça va être là où, sur des affiches, des slogans, on va dire une affiche très bonne. Donc, aujourd'hui, l'idée et l'exécution doivent se rencontrer, y compris le mécanisme, les supports, ils ne sont pas offerts. On ne veut même plus dire qu'une bonne idée mal exécutée est une mauvaise idée, point. Il n'y a pas, et aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. On pouvait, il y a 20 ans ou 30 ans, avoir des excuses parce qu'il n'y avait pas les moyens technologiques, parce qu'il n'y avait pas ce formidable outil qui s'appelle Internet et qui nous permet de voir ce qui se passe partout dans le monde, en temps réel, pratiquement. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour personne de mal faire les choses. Ce sont tous les outils en blanc. Le volet de la technologie, ça, certains d'entre vous connaissent ses langages. La technologie, aujourd'hui, n'est pas seulement une technologie de langage. J'ai gardé Ruby on Rails à la fin, je ne sais pas si même comme on y a Ruby on Rails. Ruby on Rails est une solution ergonomique pour les développeurs. Aujourd'hui, les développeurs ont une solution qui fait le code, qui fait le test, et qui donne la solution finale, le conner à l'écran, c'est-à-dire l'implémentation par les développeurs en temps réel. Ce n'est pas pour les feux. C'est implémenté pour les applications web par les jeux, c'est implémenté sur des applications web d'expérience, etc. Donc, Ruby on Rails, c'est quoi ? C'est un petit test sur le code, Le code évolue en fonction des outils technologiques et c'est ça l'importance aujourd'hui des outils technologiques. C'est qu'il s'agit d'autres outils technologiques en général. La data aussi, c'est le marketing d'hier. On est dans un métier d'information. Plus on sait à qui on parle, plus on est en train de communiquer avec qui on parle, avec les outils de la technologie Ethereum, on va savoir exactement quel est le feedback. On l'optimise avec ce feedback. On a une autre réponse plus affinée, plus détaillée et plus précise. Aujourd'hui, Facebook nous le permet via des outils. Il y a donc des outils par les statistiques. Il y a des outils plus perfectionnés que ça. Justement pour manipuler ces choses-là. La data, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de collecter des insights de plus en plus précis. Ce qui va nous permettre justement d'être créatifs. Faut le support de l'aise. Faut le place à l'aise. Donc les trois pôles et les nombres doivent vivre ensemble. La technologie créative, c'est quelque chose qui est très importante aujourd'hui dans tous les métiers. que ce soit dans les métiers de l'industrie ou dans les métiers de la pub et de la com. Et tout ça, bien sûr, est régi par le business de la data. Le marketing, c'est le concept de métiers transversal. On est plus des marketeurs. Comme on a parlé à l'aise. 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 Dans la ville. Pour moi, ces gens-là sont les meilleurs marketeurs. les ministres seuls ont des métiers de l'aise. Les ministres seuls ont des métiers de l'aise. Et les ministres seuls ont des métiers de l'aise. Et surtout, les ministres seuls ont des métiers. En tant qu'aujourd'hui, qui font des investissements, on renforcent leur capital de marque, il s'agit d' congratulations à l'avenir, 10 personnes qui sont basées sur vous. Le marketing, c'est ce que disent les gens sur vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Enfin, votre marque. Qu'est-ce que le marketing exactement ? Je connais là, Yarty, j'ai une définition en nouveau. Essayer de satisfaire les besoins. Et de vendre. L'art de vendre. L'art de vendre. Satisfaire les besoins. L'art de vendre. Conversion. 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 Conversion de marketing. Conversion de marketing. C'est de faire des clients. Les clients. D'accord ? L'art de vendre. Savoir vendre. Vous êtes où? La communication est un volet dans le marketing, même la vente, le marketing est une force liée par mal en amont, c'est par mal en amont, c'est par mal qui parle, d'où la stratégie du marketing. Mais une des définitions du marketing, c'est la création du besoin, pas la détection, la création du besoin. Femme a la stimulation du besoin, il y a plusieurs écoles, une des définitions, femme a la stimulation des besoins, femme a la détection des besoins, et femme a aussi la création du besoin. Bien sûr, les yaourts, les yaourts, les yaourts, l'intaginant, l'activial, l'infidus, etc. Vous croyez que c'est vrai ça ? Non, non, ça c'est un peu comme malqué. Allez, je m'en vais dire, si vous faites. Il y a des gens qui mangent des yaourts, pensant vraiment que ça va faire plus bien à leur bénéficier. À chaque fois, j'ai l'air à l'oméga 3, quand j'ai l'air à l'image, j'ai l'air à l'image, cela me fait un peu, et je me l'ai acheté. Je me l'ai acheté, je m'aiment pas l'air à l'oméga 3, ou à l'oméga 3, ou l'oméga 3. C'est un peu tout ce long, hein ? L'Oméga 3 est devenu important. Est-ce qu'on avait réellement besoin d'Oméga 3 ? Est-ce qu'on savait réellement ce que c'était ? Est-ce qu'il n'y avait pas besoin de l'Oméga 3 avant ? L'Oméga 3 doit être une enzille, une molécule qui existait auparavant. Un mal associé à un yaourt. Et si tu en avais besoin ? Aux oeufs. Aux oeufs aussi. Des oeufs aux oméga 3. Ah bon ? C'est des oeufs. Donc stimulation de quelle besoin ? Mais les prêts bancaires c'est la meilleure. Les prêts bancaires, kiff kiff. Je ne sais pas si je n'ai pas besoin de l'Oméga 3. Je n'ai pas besoin de l'Oméga 3. Qui avait besoin de plus que ce qu'il n'avait avant l'invention du prêt bancaire ? Avant l'invention de la banque ? Si j'ai 50 000 $, on ne sait pas que le budget est le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'Oméga 3. Jusqu'à ce qu'il y ait une banque qui dit que tu as 50 000 $, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'Oméga 3. Mais il n'y a pas besoin de l'Oméga 3. C'était un besoin pour moi. Donc je n'ai pas besoin de l'Oméga 3. Mais c'était peut-être un besoin d'un temps. D'où le titre car la stimulation de besoin. Mais je n'ai pas besoin d'Oméga 3. C'est-à-dire qu'il y a une carte bancaire. C'est-à-dire qu'il y a une carte bancaire. Une carte bancaire. Pendant les années 50, elle a investi 1 000 000 $ dans des focus groupes. Des focus groupes. Des focus groupes. Par exemple, on a une carte bancaire. 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 On a un exemple. On a un exemple. Est-ce qu'on a un bonheur ? Durant les focus groupes. Il a fait plusieurs séances sur deux ans. La conclusion était que la femme n'avait pas besoin d'être éclatée d'un pays. Il a un exemple, il a une question. Sinon, il y a une autre banque dans l'autre côte des Etats-Unis, qui est Bank of West, qui a dit qu'elle va partir sur un insight. Selon une étude de Birat Hamlet en Amérique, les Etats-Unis n'avaient pas besoin de la carte bancaire. Dans ce cas, les Etats-Unis étaient partis sur cette optique-là. Dans ce cas, les Etats-Unis n'avaient pas besoin d'une certaine cible qui pourrait être intéressée par ce genre de carte. C'est parti. 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 Il a été très bien. Vous ne savez pas. C'est parti. On n'a pas de planifier que nous sommes en place, nous n'avons que des imprévus. Enfin, j'ai un programme, je n'ai pas besoin de nous faire ce qui est possible. Je n'ai pas besoin d'avoir des programmes, je n'ai pas besoin d'avoir un programme. Je n'ai pas besoin d'avoir des étudiants ici. Donc, je pense qu'il y a un écosystème de l'ouest, le campus, qui aient des banques parallèles. Il y a des banques, disons, dans les blagues. Le dealer. Le dealer. Le dealer. Il y a beaucoup de personnes qui ont un cash sur le campus. Donc, les étudiants qui ont des banques, c'était le dealer. Et le dealer, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de temps, mais il y a beaucoup d'intérêt. En plus de ça. Le dealer. Le dealer. Le dealer. Il y a beaucoup de gens qui ont des étudiants dans le quartier. Donc, je n'ai pas besoin d'un public. Je n'ai pas besoin d'un public. Dans le parcours, il y a des distributeurs. Dans le campus. Ils ont un seul argument. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est à partir de là que se trouve les banques. Ce qui est à partir d'un public. Tout le monde, il y a des besoins. Il n'y a pas besoin de l'eau. Il y a des affaires. Au moment où ils ne permettent pas de tâches. C'est à partir d'un public. Ils permettent d'un public. Ils permettent de tâches radio-tragues. Ils permettent d'un public. Ils permettent d'avoir des offensiers. Ils permettent de la communication. Ils permettent d'être sans intérêt. le foyer notre distributeur et ça a marché et c'est ce qui a fait l'avènement de la carte bancaire donc en 70 ans vous savez très très bien comment a fini cette histoire donc partant de d'un produit voilà d'une innovation et les armes dans une étude marketing selon l'année selon les paroles n'amener à mon focus group sauf focus group je n'en suis car selon les résultats d'un focus group car l'ancien voilà un amal focus group l'ancien dans leur focus group ils n'avaient pas pris en considération les étudiants c'est une population qu'ils avaient mis de côté l'intelligence de l'autre banque c'est d'avoir pensé aux étudiants ont capitalisé sur les sur les jeunes et qui peut servir cette carte oui ils sont et sont posés la question à qui peut servir ce n'est qu'on ne je trouve l'échelle d'une l'échelle d'une l'atim flou ce qu'on a dit est-ce que c'est le flou d'arfaq ou elle est ce que c'est pas or work on fait période de 10 quand tu t'adresses à une population et qui n'aura des principes moiney n'aura qu'elle une la notion de confiance et de voler dans quelques études et ce qui est tout à fait normal on a quitté certaines questions à quitte quelqu'un a jeunes qui a mères 40 ans qui a cadré une d'autres parents qui a une d'autres un clients qui a dit moi qui a été né avec nous une autre petite chose à qui nous n'aura pas deuil cette réponse c'est pour un jeune à dire qu'on ne peut pas s'y aller ! c'est ce qui est déjà fait mais que les banquecages n'ont pas encore Donc, quand tu as un focus group et que tu poses certaines questions et que tu remplissent uniquement les objectifs du lancement de ton produit, tu obtiens les réponses, tu n'as pas besoin de l'argent, c'est-à-dire que 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 tu n'as pas capitalisé sur les plus de 30 ans, ils ont fait tout à fait l'inverse, ils ont capitalisé sur les enfants. Il y a un moment où la pub n'était pas réglementée, les marques de Tabar s'éblieraient sur le Zgrac. Et au début, il y a des publicités très connues des années 30 et des années 40 qui ont des marques marquines qui n'ont pas d'advisor, qui ont des pubs qui ont dit qu'il n'y a pas d'advisor. C'est-à-dire qu'ils ont maîtrisé d'une chose, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas d'advisor, il n'y a pas d'advisor, surtout si c'est la marque, il n'y a pas d'advisor, il n'y a pas d'advisor. Et c'est ce qui s'est passé avec Maribor, les jeunes, les enfants, les cibleurs vont vouloir dire qu'il n'y a pas d'advisor, 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 qu'il n'y a pas d'advisor. Et le fait que fumer était bien pour les poumons. Et il n'y a que des publicités, si on va aux Etats-Unis des années 20 ou des années 30, il disait, votre médecin vous recommande Blacky Strike. Oui. Ensuite, des femmes, on est passé aux hommes machos, viriles, les peuples et tout ça, et de fumer, c'est bien pour les poumons, à fumer, ça va vous tuer. C'est la même chose au produit que pour les produits bio, produits vegan, mais aussi les produits sans gluten, mais c'est la même chose. A la base, le tabac, les cigarettes, étaient marquettés comme quoi, c'était fumer, thé enrhumé, taclatou, fumé. C'était un de la caleur. C'est un film de la caleur, exactement. Il donne ce manque d'un autre mal, il donne ce manque d'un parfum. Exactement. Donc les amis, pour conclure cet élément, si l'un d'entre vous a une idée, alors enfin, j'ai essayé d'en parler, moi j'ai fait un scénario, c'est le marketing, c'est le copywriting, où il a eu les publicités, c'est le coaching. Mais ce qu'on a appris réellement, on l'a appris sur le terrain, on l'a appris en étatant, on l'a appris en essayant de faire des choses, et l'échec n'a jamais été un obstacle. L'échec, c'est une leçon de ville, si vous avez une idée, essayez d'être créatif dans l'innovation et dans le lancement et le déploiement de cette innovation. L'échec, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle. Ce n'est pas un obstacle. Au début, il y a des marques ou des banques internationales ou des études basées sur des mécanismes marketing qui ont mené vers des résultats sur l'innovation. D'autres se sont focalisés sur un point. Et ce point-là a fait que nous sommes écoutés à l'innovation et à l'échec. Donc, focalisez-vous sur ces points-là. Pour les questions, les insights, les questions, les problèmes, les questions, les questions, les questions et les questions, les questions, les questions et les questions. Bien sûr, les technologies, le marketing, le data ne sont que des moyens. Le vrai expert, c'est l'humain, c'est nous. C'est un être humain qui a été déterminé mais qui a su frapper au bon moment, au bon endroit, avec la bonne idée. On est pas dans un système où on a des consommateurs et des besoins. C'est un système académique. Malheureusement, les gens ont été achetés. Ils savent très très bien que les gens qui ont des besoins. Aujourd'hui, les gens ont dit qu'elle est la personne, qu'elle est ce que ressent la personne. Je m'expose à l'expérience, tu as le produit, tu as la solution, tu as le software, tu as le hardware, cette personne doit ressentir quelque chose. C'est ça la réponse dont j'ai besoin. On arrive à prédire quand on commence à toucher quelque chose de grandiose. C'est quelque chose qui existe dans les septombre tachomatiques. Voilà pour ta fin. Merci beaucoup. Ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on va vous dire probablement que l'idée que vous avez ne va pas marcher. Il y a 12 ans, si on revient à 11 ans ou 12 ans en arrière, tout le monde avait des Nokia. Nokia, c'était vraiment le roi de la téléphonie mobile. Et puis un jour, Steve Jobs a lancé l'iPhone. Lorsque Steve Jobs a lancé l'iPhone, le CEO de Nokia à l'époque a dit qu'Apple et Steve Jobs allaient se casser la gueule parce que le smartphone serait toujours un produit d'élite et que personne n'allait acheter des smartphones. C'est ce que disait le président et le directeur général de Nokia il y a 2 ans. Non, 3 ans ou 4 ans.